Le château de Cazeneuve dans les Landes a appartenu au roi Henri IV alors qu'il n'était encore que le roi de Navarre. Comme vous le voyez, il a très peu changé depuis cette époque et toute la structure remonte au XVIIe siècle. C'est ici que le roi Henri IV a fait enfermer sa première épouse, Marguerite de Valois, plus connue comme la reine Margot, en attendant que le pape annule cette première union. Adepte d'un libertinage sans limite, la reine Margot est sans doute l'une des reines les plus scandaleuses de l'histoire de France. D'abord, elle s'est révoltée contre son frère, elle a comploté contre Henri III, le dernier roi Valois, et puis elle vivait séparée d'Henri IV. Tout cela va mal finir. 19 ans de captivité au château d'Husson, en Auvergne, et dans différentes résidences royales, comme ici au château de Cazeneuve en 1583. Mais la reine Margot, eh bien, ne se laisse pas faire. D'abord, elle va avoir une vie tout à fait débridée ici. On raconte, selon la légende locale, qu'elle aura des aventures avec les villageois, les palfreniers, les valets, les domestiques. Et moi, je vais vous montrer comment elle s'y prenait. Selon la légende, la reine Margot sortait seule, tard le soir, sortait du château par ici, par ce passage dérobé. Il faut imaginer qu'on est encore à l'intérieur de l'enceinte du château, parce que, comme vous le voyez, il y a derrière, eh bien, un vestige de la muraille défensive. Donc, elle descendait par ici. Allez, venez, suivez-moi. Attention les têtes. Voilà, la reine Margot arrive ici, dans ses fossés défensifs. Pourquoi ce sont des fossés et pas des douves ? Parce qu'il n'y a jamais eu d'eau ici. Alors, elle se dépêche, évidemment. Il fallait être le plus discrète possible, parce que le roi Henri IV, même s'ils étaient séparés, et si lui la trompait beaucoup, eh bien, il ne supportait pas que son épouse ait d'autres aventures. Donc, elle arrivait jusqu'ici. Vous le voyez ici, c'est un petit tunnel qui, aujourd'hui, a été rebouché, mais qui conduit, en fait, jusqu'à la rivière qui est derrière, qui est la rivière du Ciron, qui permettait, en cas de siège au château, eh bien, de faire venir de l'eau. Évidemment, au bout de ce tunnel, il y avait une grotte près du Ciron, la grotte de la reine, où, raconte-t-on, eh bien, elle s'amusait à sa passion pour les hommes. Il est une autre réputation du roi Henri qui n'est pas usurpée, c'est celle de bon vivant. Effectivement, il a importé à la Cour de France tous ses goûts culinaires du Sud-Ouest. Ici, dans la cuisine du château de Cazeneuve, nous avons reconstitué un repas du roi Henri IV, tel que nous le rapportent les chroniqueurs de l'époque, et qui reflète un peu, eh bien, les habitudes gastronomiques dans le Sud-Ouest et dans le pays de Nérac, en Lotte et Garonne. Henri IV partageait avec les soldats et les paysans, eh bien, des goûts plutôt rustiques. Il adorait l'ail. Alors, il avait cette réputation, il croquait de l'ail, l'oignon. On dit, même les mémorialistes racontent, qu'il empestait l'ail à 10 mètres. Mais s'il est un plat qui reste vraiment attaché à la légende du roi Henri IV, c'est évidemment la poule au pot. Alors, pour cette poule au pot, eh bien, on avait évidemment du persil, du laurier, des oignons. L'oignon qui était évidemment avec des clous de girofle, vous aviez du céleri et des poireaux. Alors, comment procédait-on ? Eh bien, je vais mettre la poule. Oh, c'est une belle poule de Nérac. Allons-y. Mais je vous avouerai qu'il y avait une part de démagogie politique dans la volonté d'Henri IV de faire en sorte que chaque laboureur ait une poule au pot le dimanche. Pourquoi ? Eh bien, simplement, c'est une question d'arithmétique. Pour avoir une poule au pot tous les dimanches, il fallait en posséder au moins 52. Et quand vous savez qu'en plus, pour avoir une bonne poule comme celle que je vous ai montrée, il faut qu'elle soit élevée pendant 3 ans, c'était absolument mathématiquement impossible. Mais Henri IV n'aura pas eu le temps d'exaucer son vœu. Le 14 mai 1610, en effet, il est assassiné par Ravaillat.